salut à tous les coachs ça y est c'est parti vous êtes là vous êtes sans sans à être sur ce nouveau webinaire c'est le sixième webinaire que l'on vous propose alors tac je fais une petite voilà on est complet je fais une petite manipulation c'est le sixième webinaire que l'on fait ensemble alors vous avez eu quand même pas mal de choses vous avez eu des intervenants de qualité vous allez avoir encore ce soir une conférence qui va vous donner encore plus d'informations sur ce qui vous attend parce que c'est quand même le but du jeu c'est de vous informer régulièrement régulièrement chaque semaine de ce qui va se passer de ce qui peut se passer même si ça reste néanmoins hypothétique on est à même d'essayer de vous amener le plus d'informations possibles donc tout ça pour que vous puissiez rebondir de façon assez efficace dans les mois qui vont venir à côté de moi j'ai cédric roptin alors c'est un patron de club et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce webinaire un peu différent de d'habitude c'est un patron de club donc il va pouvoir nous amener des informations depuis son réseau parce que cédric non seulement il a deux clubs en france deux clubs qui sont en province mais il fait partie aussi une grande enseigne on va en parler et fitness park group c'est à dire anciennement moving group donc il fait partie de fitness par group il a deux fitness park mais c'est pas tout parce que cédric il a encore plus de valeur c'est que il fait il a créé il a créé un groupe qui s'appelle fitness academy n'a rien à voir avec le centre de formation fitness academy que j'ai pu créer quelques années en arrière mais il s'appelle ce groupe fitness academy et il regroupe tout un réseau de dirigeants de club et de coach ce qui fait que cédric va pouvoir nous amener non seulement des informations ce soir qui sont des informations extrêmement importantes de par un petit peu sa vision en tant que patron de club de par le tout le réseau qui là est plus important que le mien de tous ces dirigeants de club qui font partie de son réseau et puis ce qui va être super intéressant c'est d'avoir une vision est une vision de patron de club ce soir une vision éclairée donc je vous présente cédric roptin il va se présenter cédric bienvenue parmi nous je te laisse la parole merci merci christophe alors tu m'entends bien on a toujours c'est toujours le son est bon ok super bonjour à tous alors bon il a presque tout dit je suis cédric roptin je suis donc gérant de club de sport des clubs fitness park je pense que vous connaissez tous cette enseigne j'ai cette double casquette je suis également formateur pour dirigeant de club de sport et donc j'ai un centre de formation qui s'appelle la fitness academy et qui est plutôt destiné à des indépendants voilà donc on a juste ce soir j'espère pouvoir vous apporter la vision à la fois d'un patron de club dans un grand groupe et à la fois la vision d'un de tous ces petits patrons j'accompagne parce que au quotidien je suis au charbon avec avec ces pendant cette période un peu compliqué et du coup vous savez que chez fitness park maintenant il ya des coachs un peu partout et il y en a il y en a beaucoup beaucoup c'est même le coeur de l'activité de tous ces patrons de clubs indépendants voilà pour la présentation j'avais déjà tout dit ah ouais tu as une bonne complémentarisation de ce que tu as fait alors je voudrais pour commencer directement partir dans le vif du sujet quand tu as appris la nouvelle toi en tant que patron de club quand tu as appris la nouvelle que on allait tous être en confinement comment comment tu l'as pris et comment tu as comment tu as géré ton équipe alors ça a été très compliqué j'étais j'étais au ski aux arcs et j'ai appris le soir même de mon arrivée que les stations fermaient et que tout allait fermer que le club allait fermer le soir même à minuit on n'avait pas de données on a tous pris une grosse claque derrière les oreilles ce jour là et du coup c'est mon équipe m'a appelé tout le monde était paniqué évidemment les coachs et les commerciaux ont tous voulu savoir comment ça va se passer est ce que je vais payer est ce que c'est là est ce que c'est la fermeture du club définitive est ce que tu vas avoir la trésor pour ouvrir il y avait beaucoup de questions qui se bousculaient et il a fallu rassurer bien sûr tout le personnel je vous parle pas des clients parce que les clients c'est pareil c'était juste dingue à gérer et puis ma réaction après avoir éteint ce premier incendie ça a été d'aller ouvrir une goutte et de vin avec des amis et d'oublier la première réaction ça a été d'ouvrir il y a eu trois petits points on s'est dit c'est quoi c'est ouvrir une bouteille ou s'ouvrir les verres les verres non pas ouvrir les verres pas ouvrir les verres par contre non ouvrir une bouteille c'était c'était important ce soir là pas pour célébrer mais pour pour oublier vraiment honnête en fait il faut savoir que ça va très vite dans notre tête et à ce moment là où on comprend l'implication les implications que ça va avoir tout de suite moi j'ai eu la conséquence financière on va en reparler un peu un peu plus tard mais c'est pas seulement le manque à gagner qui pose problème c'est c'est une tragédie pour beaucoup de clubs de sport il faut savoir quand même que là vous devez connaître france active qui est le syndicat qui s'est monté il ya quelques temps pour le pour le monde du fitness il estime à 25% de clubs qui vont disparaître suite à cette crise sanitaire et économique 25% c'est un club sur quatre qui va disparaître malheureusement c'est une estimation et forcément vraisemblablement déjà les plus fragilisés au niveau de trésorerie qui vont prendre peut-être les premiers en fait effectivement les plus fragilisés vont périr et ça veut pas dire forcément les plus petits clubs je tiens à être précis je tiens à être précis là dessus c'est des gens qui ont effectivement une trésorerie fragile il ya des gros clubs qui ont une trésorerie extrêmement fragile parce que les charges sont bien plus importantes mais voilà il faut il faut quand même savoir qu'il ya un avant-covid et un après-covid et ça va être pour en reparler après puisque je sais qu'on a prévu d'en discuter mais il va falloir se serrer les coudes tous parce que si on veut préserver les emplois et les activités il va falloir il va falloir oeuvrer dans le même sens ça c'est une certitude là tout à l'heure c'est vrai que tu parlais des clients parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à ça mais comme comment on réagit les clients comment ça s'est passé par rapport à ton équipe tu as un manager dans chaque club dont un que je connais mais comment ça s'est passé le premier soir déjà on a eu des appels sur le portable du club on a eu beaucoup de mails de messages messenger au début les gens voulaient en fait tu sais les jours qui ont précédé la fermeture on commençait à sentir que ça allait fermer on savait pas encore quand et les adhérents massivement nous ont dit les hyper très contents nous ont dit j'espère qu'ils vont pas fermer mon club j'espère qu'ils vont pas fermer mon club fermez pas s'il vous plaît fermez pas voilà ça c'était la première réaction après la deuxième réaction c'était mais quand vous allez fermer vous n'allez pas nous prélever j'espère voilà alors là je dois quand même mettre je dois quand même dire qu'il ya une petite différence une grosse différence entre les clubs fitness park ou de réseaux où on a quand même beaucoup d'adhérents et on a des coachs on a des commerciaux super sympa à l'accueil mais on a une typologie clientèle qui cherche aussi un prix qui ne cherche pas que ça mais qui cherche aussi un prix et qui du coup est attentive à la gestion à notre gestion des prélèvements et du coup tous les tous les petits patrons indépendants que qui ont un niveau de service souvent meilleur au niveau du coaching etc du suivi c'est vrai il faut le dire et puis il ya un vrai il ya un vrai suivi personnalisé il n'y a pas du tout un côté impersonnel alors eux les clients n'ont pas réagi exactement la même façon si vous voulez après je vous donnerai des chiffres qui vous feront sûrement halluciner mais en gros pour résumer il ya moi j'ai des clients dans les dans des petits clubs les gens leur envoyer l'argent en espèces il leur dit s'il te plaît continue à me prélever je moi je suis pas à 40 balles près je veux je veux contribuer c'est vrai que chez fitness park moi je n'ai pas vu ça il y en a eu quelques-uns mais quelques-uns mais la majorité quand même nous ont dit non vous gênez les prélèvements point bas ce qui pose un vrai problème au niveau de la trésorerie bien sûr tu leur avais proposé une deux ou trois solutions carrément tu les a laissé venir quand il s'est passé alors encore là encore très différent chez fitness park et chez les indépendants chez les indépendants on a on a orchestré quelque chose de je pense de très brillant je vous en reparler mais en gros chez fitness park on a suivi ce que le groupe à nous a conseillé enfin nous conseillons en disant bon ben voilà on est un groupe il faut qu'on soit une une vraie unité dans la réaction et qu'est ce qui s'est passé on leur a proposé le gel des prélèvements on leur a proposé d'être une compensation qui est d'avoir 5 euros de remise pendant 12 mois il fait 60 euros de remise donc tu as un mois tu as deux mois offert dans les 60 euros dont un qui était prélevé au mois d'avril donc en fait ça t'offre le mois un mois suivant et enfin on leur a proposé donc je me souvienne il y a quelques semaines une réduction tarifaire et je sais plus je m'en rappelle plus bref on leur a proposé ces trois choses là et la troisième option ils ont ah oui c'est ça offrir trois mois à un ami c'est ce qu'on a c'est ce qu'on leur a proposé et et en réalité le sas a représenté moins de 2% des gens il y a 70% des gens qui ont choisi le gel du prélèvement et il ya donc le reste qui ont choisi la réduction de 5 euros sur 12 mois ça c'était pour fitness par le groupe en revanche qu'on a mis en place avec les avec les indépendants on leur a on a permis aux adhérents de jouer la solidarité de montrer leur solidarité avec leur club certes mais également en reversant 10% du désabonnement aux hôpitaux pour soigner les malades du coronavirus et aider le personnel soignant et on a proposé ça on a proposé quatre ou cinq types de compensation différentes toujours gagnant gagnant pour le pour le pour l'adhérent et pour le club et alors en fait là c'est très différent c'est à dire que là on a des indépendants ils ont eu parfois moins de 5% de gel de demande de gel de prélèvement comparé aux 70% de fitness par groupe tu vois donc en fait c'est super important de ceux de se rendre compte que le on a fait monter l'esprit de la solidarité on a surfé sur ça mais c'est vraiment quelque chose qui va être fait à faire que l'argent va être reversé mais ils ont proposé aussi quelques jours avant de faire des cours dans un cours ou deux dans des EHPAD à la reprise après le déconfinement ils ont proposé d'offrir trois mois de sport offert à n'importe quelle personne qui fait partie des soignants des pompiers etc et tout ça mis bout à bout c'est plus les lives qui ont été qui ont continué à être mis en place par la totalité des indépendants des programmes en ligne je vais t'en parler après mais on a mis en place un truc qui s'appelle oh my fit vous pourrez aller voir si vous voulez je vous donnerai le lien et en gros on a mutualisé des cours des séances de sport ce n'est pas des cours collectifs c'est des séances de sport à la maison et on a mis tout ça sur un site internet sur un espace membre et donc n'importe qui peut se connecter il a son compte son espace membre avec son petit mot de passe et il accède à des dizaines des centaines d'heures de cours sont donnés par des coachs de la france entière et c'est ce coach là une jeune des cours ils font une séance de chez eux dans leur salon parfois avec leurs enfants parfois avec un pack d'eau parfois avec juste une serviette et il ya eu un engouement exceptionnel des milliers des milliers de personnes se sont inscrits à ce cas et en fait tout ça mis bout à bout fait que les indépendants ont eu une vraie carte à jouer puisque ils ont offert un vrai service et une continuité de service ça plus l'esprit de solidarité et ben leurs adhérents ont dit allez banco tu peux continuer à prélever il n'y a pas de problème ne gèle pas mes prélèvements donc quand tu parles d'indépendants alors on va faire le distinguo entre clubs indépendants c'est à dire qu'ils ne sont pas sous une enseigne nationale club indépendant et et travailleurs indépendants parce que sinon il risque d'y avoir la oui pardon en fait ce que ce que disait cédric c'est que en fait les clubs indépendants ont joué le jeu de la solidarité et finalement ça a été gagnant quoi extrêmement gagnant et regarde le chiffre quand tu demandes à aux adhérents fitness park est ce que tu veux prélever ou pas 70% des gens dit je ne suis je ne veux pas être prélevé quand tu poses la même question donc à des adhérents de petits clubs indépendants petits ou gros on a des clubs indépendants de 2000 ou 2500 adhérents quand même à la chenesse académique donc il ya aussi des tout petits clubs de 50 ou 100 adhérents des clubs de 500 des clubs de 2005 et bien quand tu leur demandes parfois il ya eu du moins de 5% la moyenne c'est 13% je crois donc tu vois l'écart 13% 70% c'est énorme c'est vraiment énorme ben là en fait il ya un truc qui est très très intéressant et qui va qui va faire penser à un webinaire qu'on a fait il ya quelques il ya quelques semaines il ya quatre semaines de ça les gardiens de l'oubliaux qui était un an il ya trois semaines qui était un webinaire sur la pnl et l'hypnose et alors ce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est que c'est assez rigolo parce que cédric on a beaucoup de points en commun et il est hypnothérapeute mais avec gradien on avait parlé de la pnl et on avait parlé forcément de tout ce qui est décharge émotionnelle émotion en général dans la pnl et là on est vraiment sur un point qui rejoint la pnl au niveau stratégique qui est en fait la solidarité la solidarité est vraiment appuie énormément sur les émotions sur les émotions positives sur la tristesse notamment et sur l'envie de pouvoir faire plaisir donc on est vraiment dessus quoi c'est c'est pour ça que c'est très très intéressant d'avoir ces outils là et de les exploiter c'est génial en fait le tu parlais de la solidarité et le pnl et donc tu connais très bien ce qu'on appelle le biais de réciprocité et c'est juste en fait l'idée que si je te paye un café la prochaine fois c'est toi qui perd à l'addition voilà et l'idée alors je pense vraiment que la plupart des dirigeants de salle de sport étaient vraiment sont vraiment sincères dans ce qu'ils ont fait néanmoins c'est pas incompatible avec le business et ils ont réussi à créer un esprit à créer un comment dire une presque un mouvement voilà et du coup du coup les gens les ont suivi dans ce mouvement et ça a vraiment marché on a il ya des dirigeants de clubs de sport qui sont carrément passés aux infos à la télé dans le journal etc parce qu'ils ont mis tout ça en place donc c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais de projets communs d'ailleurs les coachs sont mis à l'honneur c'est à dire que les coachs de de tous ces clubs sont clairement mis à l'honneur parce que oui ils sont confinés oui ils sont au chômage partiel pour la plupart et néanmoins ils continuent à faire vivre le club parce que c'est leur outil aussi il ya une dualité en patron employeur mais pendant le confinement une dualité ne veut pas dire une rivalité c'est une dualité c'est à dire qu'il ya forcément un patron et des employés et néanmoins pendant le confinement tout le monde est dans la même et sur la même galère et si c'est pas le cas on va en reparler mais si c'est pas le cas ça marche pas pareil malheureusement alors c'est bien parce que là justement on en arrive à parler de l'équipe tu as des équipes une équipe dans chaque club je vous rappelle cédric a deux clubs un sur trois et un sur blois et dans tes équipes elles sont elles sont mixtes tu as tu as des indépendants et des salariés c'est bien ça comment est-ce qu'ils ont réagi en fonction de leur statut il ya quelque chose de prédominant qui est ressorti comment s'est passé alors quelque chose de très surprenant mais déjà je vais te parler un petit peu de comment l'équipe est composée moi j'ai des des managers j'ai des commerciaux qui sont pas des commerciaux et j'ai des coachs et là donc j'ai à la fois donc des coachs plateau j'ai enfin j'ai un coach plateau sur chaque sur chaque club j'ai des coachs qui donne des cours collectifs et ces gens là sont souvent salariés à 90% et ceux qui me demandent à rester auto-entrepreneur et ben je les laisse rester auto-entrepreneur voilà sinon ce que je veux c'est qu'ils soient salariés et et donc et j'ai enfin j'ai des stagiaires voilà les stagiaires du club et c'est ils ont pas tous réagi de la même façon c'est assez marrant c'est à dire que les plus impliqués ont été ah oui pardon excuse moi et dans mon club j'ai aussi des personnel trainers qui qui officie dans mes clubs et qui font une sorte de gagnant en gagnant c'est à dire que tu sais dans beaucoup de clubs on fait on fait payer un loyer au personnel trainer moi pour l'instant j'ai décidé pour les personnes pour les personnels trainers qui jouent le jeu avec moi et qui apportent de la valeur dans mon club ne pas leur faire payer de loyer c'est à dire que en échange je veux des témoignages je veux qu'ils fassent des conseils de coach je veux en vidéo je leur demande pas de travailler pour moi par contre on a un partenariat donc si tu m'apportes du business moi je te laisse faire ton business et je te garantis qu'il n'y aura pas de coaching sauvage voilà c'est à dire que je vais intervenir mais je vais même faire ta pub donc tu vois c'est un échange de bons procédés que je trouve plus intelligent et de demander 400 balles à un coach pour qu'il exerce son métier je dis pas que je dis pas que c'est mal je dis juste que si le coach m'apporte plus de valeur comme ça ça me va bref c'est pas le c'est pas le sujet donc du coup on a des personnel trainers des stagiaires on a des coachs salariés des coachs en auto entrepreneurs des commerciaux un manager voilà et des femmes de ménage et ben le ceux qui ont été les plus généreux en live en alors ça va qu'est ce qui se passe est ce qu'on peut aider et ben c'était les personnel trainers des indépendants qui après ça tient peut-être à la personnalité des de ces personnes traîneurs mais en tout cas c'est eux qui ont été qui avaient absolument aucun rapport avec le avec avec le business mon business en tout cas qui ont fait des vidéos qui ont fait des lives etc les stagiaires étaient bien motivés aussi les moins motivés ça a été les coachs salariés voilà alors j'ai pas de je vais pas donner des conclusions par rapport à ça parce que je suis pas sûr que ce soit lié à leur statut et c'est peut-être un c'est peut-être un hasard mais ce que je dois déplorer c'est alors je vais dire je vais dire il faut que je sois complètement cohérent je n'ai pas demandé à mes coachs ou à qui que ce soit de travailler pendant le chômage partiel pour une raison simple je n'ai pas le droit de le faire c'est à dire que je n'ai pas le droit de la directe m'interdit de demander à mes coachs de travailler pendant le chômage partiel voilà ils sont chez eux ils sont payés mais pas à 100% ils sont payés en fait 70% du brut c'est à dire 84% du net je suis content pour eux c'est moi qui insisté pour les passer en salariés et je suis content pour eux parce que mine de rien ils vont gagner de l'argent alors qu'ils étaient restés en auto entrepreneurs ils auraient presque rien à moins de faire la demande des 1500 euros mais tu sais tout le monde n'a pas droit bref c'est encore un autre sujet mais du coup je ne leur ai donc pas demandé d'intervenir mais certains d'entre eux l'ont fait naturellement et je les remercie vraiment je suis plein de gratitude pour ces coachs maintenant je peux te raconter l'histoire aussi des si tu veux chez fitness park on a des on a des coachs on adore le coach et en même temps il ya parfois des patrons qui comme n'importe où ne pas mettre ne pas placer les coachs au centre du concept c'est à dire que chez fitness park les coachs sont pas au centre du concept ils font partie maintenant de plus en plus du concept mais ils ne font sont pas un rouage en gros si tu veux quand un coach n'est pas là on prévient les adhérents et c'est tout on cherche pas à le remplacer etc c'est pas une catastrophe comme dans les petits clubs où les gens signent quasiment que pour ça et du coup du coup si tu veux la plupart des dirigeants du fitness park leurs coachs qui fassent quelque chose ou pas le club est fermé point bas on arrête on leur demande rien on s'en fiche chez les indépendants c'est très différent parce que tout tourne beaucoup autour des coachs le suivi l'accueil souvent les coachs sont même commerciaux en même temps et si tu veux y'a qu'à voir ce qui se passe quand un coach quitte quitte un club un petit club hop là il prend 20 30 40 clients et qui partent avec lui donc c'est quand même vachement ils sont ultra important vous êtes vachement important parce que du coup je vais m'adresser à vous et et c'est vrai que moi j'ai assisté à des trucs où les dirigeants de clubs de sport ils font des lives mais ils ont besoin que les coachs les aident aussi et parce que parce qu'on a beaucoup de travail même quand c'est fermé et les coachs il y en a qui disait non qui disait ben non moi je suis au chômage je suis tranquille je suis chez moi et là j'espère que je ne choquerai personne mais moi j'ai assisté à des retranscriptions ce qui s'est passé les dirigeants disaient ils ont fait un zoom avec leur équipe et ils ont dit écoutez moi là je j'entends ce que vous dites je peux pas vous forcer à travailler par contre quand ça va rouvrir j'aurai de la mémoire et je vais avoir une perte de chiffre d'affaires je vous parlais tout à de 25% des clubs de sport qui vont être liquidés les 75% restants ils vont prendre une grosse claque on parle de si je prends les chiffres que qu'annoncent les patrons du play à paris etc qui est un club premium eux ils pensent gommer ils disent un an à deux ans de résultats bon parce qu'ils ont arrêté de prélever chez fitness park on pense gommer 40% du résultat d'une année facile entre 40 et 50 donc il faut dire il faut dire les choses là c'est fitness park alors imaginez les petits clubs qui ont des trésors un peu brin de balance qui dépendent vraiment du prélèvement tous les mois etc si on n'arrive pas à assurer une continuité de service derrière on peut pas être légitime à prélever les gens font des rejets sur sur les prélèvements ils font des résiliations ce genre de choses et et du coup bah c'est une catastrophe c'est à dire qu'on risque vraiment de de fermer le business et c'est une catastrophe pour beaucoup de gens parce que soyons clair le patron lui il va perdre il va payer toute sa vie ou une bonne partie de sa vie pour quelque chose qui n'existe plus mais les coachs pour retrouver du boulot dans un cas dans un contexte où 25% des clubs de sport ont fermé et où dans là où les autres vont aller moins bien et donc on va fermer un peu les robinets c'est dire qu'en fait il faut vraiment que tout le monde soit sur le pont voilà c'est un message que je voulais vous donner ce soir parce que c'est important quand ce qu'on se dirigeant de club de sport a dit moi je me souviendrai de vous et si je dois faire des licenciements économiques je commencerai par ceux qui par ceux qui ont pas aidé bah en fait c'est logique en vrai c'est logique c'est très humain quoi voilà et donc j'ai assisté à des trucs comme ça et en même temps je dois vous dire une chose tout à l'heure je disais à christophe je vais te parler des demandes des patrons envers les coachs mais qui sont des demandes infondées ou en tout cas pas justifiées même interdites par la loi on n'a pas le droit de demander à un coach de travailler mais maintenant moi j'aime dans le meilleur des mondes j'aimerais que j'aimerais que les coachs aient envie de préserver leur emploi et leur outil de travail voilà voilà ce que ce que je voulais dire par rapport à ça c'est c'est effectivement ce qu'on peut voir enfin parce que je peux constater depuis des années il n'y a pas seulement du fait du confinement mais c'est un état d'esprit global c'est du savoir-être c'est du savoir-être parce que le savoir-faire vous l'avez en général les coachs mais le savoir-être c'est souvent en décalage par rapport aux besoins du marché il faut être clair ce que ce que dit cédric globalement c'est que c'est vrai qu'on peut être indépendant dans un club par exemple on peut être travailleur indépendant mais on est un chef d'entreprise et quand on intervient dans un club en tant que travailleur indépendant on reviendra sur les salariés après mais en tant que travailleur indépendant pour moi mais ça n'engage que moi ce que je vais vous dire pour moi quand on est travailleur indépendant et qu'on intervient dans un club on doit être partie prenante de la réussite du club c'est à dire que on doit faire en sorte de mettre tous les outils que l'on a à notre disposition pour conserver cette prestation qui va dépeindre au niveau du club et qui va faire que le club va en retirer un bénéfice c'est à dire qu'on est une pièce une pièce maître dans 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 la réussite d'un club faut savoir bien évidemment que la fidélisation vient généralement du personnel et vient très souvent des des coachs parce que c'est c'est vous qui êtes en relation directement avec le public avec les adhérents les membres c'est vous qui créez des charges d'émotionnel c'est vous qui faites de la fidélisation et du réabonnement alors après c'est c'est une autre histoire mais ce qui est très important pour moi et c'est comme ça j'ai toujours j'ai toutes les prestations que j'ai fait dans des clubs même si c'était une prestation de remplacement pour un soir l'idée dans laquelle je le faisais c'était je suis partie prenante à 200% du club et si j'interviens que ça soit pour un cours ou pour plusieurs mois ou plusieurs semaines de cours je vais tout faire pour fidéliser la clientèle et faire en sorte que la clientèle se réabonne ouais tu sais il ya je connais un un dirigeant de salle de sport qui est d'ailleurs brillant qui m'expliquait ses débuts en tant que coach c'était mon objectif c'était ma mission et ça le laissera toujours je crois que j'ai parlé en même temps que toi mais je crois que tu avais fini par tu m'entends tu m'entends ouais tu m'entends dis moi juste un petit pouce pour que je ouais ouais je suis complètement d'accord avec toi j'étais en train de te dire j'ai un j'ai dans mes connaissances un dirigeant de salle de sport qui était un coach il faut savoir que la plupart des dirigeants de salle de sport indépendants ça représente 75% du marché et étaient des coachs et sont souvent encore coach continu à donner des cours ou à faire du plateau et bien c'est cette personne quand il était coach salarié au début auto-entrepreneur puis salarié il s'est dit que sa vision c'est de faire comme si c'était sa boîte alors bien sûr on va dire ouais mais attends moi je je gagne pas ce que gagne ce que gagne le patron etc ouais sauf qu'aujourd'hui il a racheté le club dans lequel il était il l'a fait avec il s'est associé avec un client qui qui adorait sa façon sa vision des choses et sa passion la passion qu'il avait c'est à dire que non seulement il a eu il est passé coach puis manager il a commencé à gagner beaucoup d'argent donc il a eu l'apport pour pour ouvrir son club il lui manquait de l'argent mais vu que c'était un passionné que tous les pas les clients le voyait se comporter comme le patron bah le mec faisait figure d'autorité il donnait confiance et il a pas eu de mal à trouver un associé pour reprendre le club aujourd'hui c'est un club qui gagne enfin c'est un garçon qui gagne beaucoup d'argent et ce qui est drôle c'est que à l'époque beaucoup de coachs c'est ça c'est salarié c'est collègue lui disait oh tranquille tranquille tu vas là tu travailles pour rien ouais bah aujourd'hui il leur a donné peur voilà donc c'est juste pour abonder en ton sens et te dire que je pense qu'on a on a tout à y gagner de toute façon que ce soit en termes d'expérience au niveau pécuniaire on a tout à gagner à donner toujours le meilleur de soi même si a priori à court terme on a l'impression de le faire pour quelqu'un d'autre moi je suis très heureux de faire des choses pour les autres en fait je suis heureux de servir mes salariés je suis heureux de servir mes clients que ce soit les clients dirigeants de salle de sport ou des clients dans mes salles de sport sportif je suis heureux de servir mes coachs je suis heureux de servir tout le monde et je sais je le fais naturellement mais je sais qu'en plus plus je vais donner plus je vais recevoir principe de réciprocité quoi c'est clair c'est même pour les salariés en fait être salarié il ya quelque chose qui est un esprit en france qui est assez particulier c'est que quand on est salarié une majorité à tout le monde un bien évidemment faut pas faire des généralités les grandes majorités de personnes salariées ont tendance à s'appuyer sur la sécurité de ce statut et en oublier que quelque part ils sont partie prenante d'une structure oublie c'est que actuellement aujourd'hui vous êtes assis sur une branche et que si vous n'avez pas les clubs vous n'êtes pas solidaire avec les clubs dans lesquels vous intervenez mais si vous n'intervenez qu'une heure par semaine si vous n'êtes pas solidaire avec les clubs dans lesquels vous intervenez eh bien vous risquez de perdre votre emploi vous risquez de perdre beaucoup plus que si quelque part vous avez fait un petit un petit geste en direction de ce club en direction de ses dirigeants je sais que certains d'entre vous parfois n'apprécient pas forcément la façon dont les dirigeants font les choses ou la façon dont ils peuvent être parfois respectés on est bien d'accord parfois c'est soit les coachs qui peuvent déconner soit les dirigeants de club qui peuvent être pas forcément les questions pas toujours sympa ça peut arriver parfois c'est les deux parfois c'est l'un parfois c'est mais une chose est bien sûr c'est que en temps de guerre et notre président nous l'a dit et quand il a utilisé le mot guerre c'était pas innocent en temps de guerre si vous n'avez pas quelqu'un il vient vous aider si la personne est à côté de vous que vous n'aimez pas en temps classique vous ne fait pas le petit geste en direction de cette personne là eh bien vous avez beaucoup plus à y perdre vous allez peut-être vous prendre une balle et au bout du compte s'il y avait eu un geste simplement de solidarité vous auriez peut-être pu sortir votre épingle du jeu et en sortir vivant aujourd'hui quand cédric dit qu'il ya 25% un quart des clubs français qui pourraient mention c'est toujours hypothétique mais on n'est jamais vraiment loin de la vérité parce que moi ça me paraît presque cohérent fait comme en termes de chiffres et quand on sait qu'à peut-être un quart des clubs 25% des clubs ils risquent de fermer la porte aujourd'hui on est à peu près à 4000 4500 clubs en france ça veut dire qu'à peu près un quart ça fait plus de 1000 clubs qui peuvent fermer des suites du confinement c'est pas le 11 mai que tous les clubs vont fermer mais des conséquences c'est à dire dans les mois qui vont venir ça peut aller très très vite bien s'il n'y a pas un minimum de solidarité vis-à-vis de vos structures à un moment donné vous risquez d'en payer cher à notre alors comment toi tu vois le cédric comment tu vois la réouverture à partir du 11 mai comment tu l'imagines toi comment tu l'as prévu aussi c'est bientôt alors ouais c'est bientôt déjà déjà au niveau de la tu m'as posé la question tout à l'heure est ce qu'on a eu beaucoup de communication de fitness par groupe non mais très peu de communication et en même temps si macron lui-même et édouard philippe disent je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas à chaque fois qu'ils font une intervention télévisée bah évidemment personne ne fait et du coup on n'a pas de on n'a pas de certitude pour l'instant on se prépare on ne se prépare pas pour le 11 mai parce que si on a on a un plan un plan d'urgence on va dire pour si on devait ouvrir le 11 mai mais on n'y croit pas beaucoup si on regarde ce qui s'est passé en chine dans la province de wang et bien ils ont ils ont tout fermé et aujourd'hui les commerces beaucoup de commerces non essentiels n'ont toujours pas ouvert et les commerces qui ont ouvert et qui sont pourtant essentiels sont déserts et ça commence à reprendre gentiment mais eux ils ont déconfiné il a longtemps c'est à dire que les gens ont quand même peur de choper le virus et on est quand même un lieu à risque il faut dire qu'il sert que on va toucher des machines on va être un peu les uns sur les autres si je prends si je pense qu'il ya ce qui a été fait aux états unis là ils ont commencé à rouvrir les salles de sport par contre dans la plupart des états là où il y avait eu des fermetures parce que c'est pas le cas dans tous les états mais du coup ils ont ils ont autorisé un adhérent par tranche de 9,6 mètres carrés par tranche de 10 mètres carrés ça veut dire que si tu as un club de 300 mètres carrés vestiaire inclus et ben du coup tu peux avoir 30 personnes en même temps dedans donc sur inscription et on pense on pense que ça va être ça va être si tu veux on pense ça veut dire que je suis pas madame soleil et j'ai pas la vérité ce qui est à dire j'ai pas la certitude par contre il est possible qu'on prenne exemple sur ce qu'ont fait les états unis et que et qu'on ouvre avec des conditions restrictives nous ce qui nous ferait vraiment peur c'est le port du masque obligatoire parce que ça on pense que ça va être un peu compliqué ce qui nous ferait vraiment peur aussi alors on pense si tu veux ils vont nous demander je pense ou en tout cas on va le faire nous ça c'est sûr on a déjà tous prévu de mettre des distributeurs pardon des distributeurs de gel hydroalcoolique notamment à l'entrée du club et certains clubs tu sais vont prendre la température frontale de chaque personne qui rentre avec interdiction de rentrer si tu tousses si tu éternu si tu as l'air malade si tu as la fièvre c'est à dire ça tu repars chez toi gel hydroalcoolique certains disent bah je vais en mettre partout d'autres disent bah moi j'en mets juste à l'entrée et puis j'augmente le nombre de passages de la femme de ménage il ya je sais pas si vous connaissez jim clean c'est christophe leclerc qui vend ce truc là c'est pas mal le seul truc que je reproche est que ce soit pas biodégradable donc je ferai pas choix là parce que j'ai pas envie d'en faire une hérésie écologique non plus mais par contre les distributeurs de gel hydroalcoolique partout pourquoi pas voilà mais ça représente un tout ça représente un coût c'est une certitude puisque les gens vont être dans une sorte de psychose ils vont essayer de nettoyer les machines partout le cardio tu sais comment sont les nanas notamment sur le cardio il faut que chaque chaque machine soit très très propre après leur passage et si tu as l'outrecuidance de mal nettoyer te le font bien remarquer et ben bah là ça sera encore plus vrai et je crois qu'elles ont un peu raison quand même alors aux états unis les cours collectifs sont interdits qu'est ce que ça veut dire ça veut dire dans beaucoup d'états ça veut dire que tout à l'heure on a dit mais ça veut dire quoi collectif bah pour moi collectif c'est à partir de deux personnes qui participent bon d'ailleurs on est plusieurs à partir de deux maintenant encore une fois je suis pas je suis pas édouard philippe j'ai pas de réponses certaines mais si ça pourrait vouloir dire que le personnel training pourrait être autorisé mais si par exemple tu fais du small group ça l'est plus donc si tu as un studio de coaching individuel enfin personnalisé et individuel avec une seule personne ça peut peut-être rouler si tu as du small group de 3, 4, 5, 6 personnes ou si tu fais de ta salle de courtois il y a 90% de chance pour que les vestiaires et les douches de tous les clubs restent fermés jusqu'en septembre il y a 90% de chance que toutes les piscines soient fermées jusqu'en septembre c'est à dire que si tu travailles dans un club ou dans une piscine l'espace la zone bleue sera fermée par contre enfin je pense hein je pense attention ça c'est des bruits de couloir moi j'ai encore une fois là je marche sur des oeuvres en même temps que vous mais en même temps c'est logique et par contre si ton club c'est que piscine et que courco là t'es dans la merde voilà il va falloir que tu te réinventes c'est à dire que t'es par exemple un programme de séance à faire en ligne que tu vendes un programme en ligne que tu te réinventes et que tu fasses du personal training si t'en fais pas mais en tout cas pour tous les dirigeants de clubs de sport ou les coachs là qui bossaient peut-être que si vous êtes des coachs qui faites des courcots et qu'on interdit les courcots peut-être qu'il va falloir que vous réinventiez autrement et que vous fassiez du personal training ça je pense que tout à l'heure tu parlais de l'association des employeurs et des salariés ou des indépendants et des patrons de boîtes de salle de sport moi ce que je voulais ajouter c'est que je travaille pas avec des coachs que j'aime pas je travaille pas avec des coachs soit mauvais soit que j'aime pas et j'aurais horreur que des coachs travaillent avec moi s'ils m'aiment pas et je crois vraiment que l'un des gros avantages de votre business de votre univers et de votre activité c'est de pouvoir choisir où vous travaillez et avec qui vous travaillez pour l'instant il y a encore du business à faire et du coup ce que je voulais dire c'est que un patron un patron de salle de sport il doit vous aider aussi à pivoter si vous avez besoin de le faire pendant un certain temps que vous soyez auto-entrepreneur c'est peut-être à vous d'être créatif et d'amener une solution mais si vous avez la chance d'être avec un patron qui est intelligent et qui est sympa et bien il va vous aider à pivoter au sein de son club si c'est pas le cas j'ai envie de dire changez de patron enfin changez de boîte changez de salle de sport comme moi je changerais de coach si je voyais que c'était pas possible alors ouais il y a un truc il y a peut-être dans ce que tu dis il y a peut-être une épingle à tirer effectivement c'est-à-dire modifier son métier en faisant du personal training souvent on pense que le personal training c'est des entraînements de type musculation mais en réalité faire un cours d'abdos fessiers c'est du personal training quand vous allez chez quelqu'un et que vous lui donnez un cours d'abdos fessiers c'est du personal training quand vous le faites avec la personne deux ou trois membres de la famille c'est du personal training néanmoins donc parfois on a une idée un peu biaisée du personal training sauf que bien évidemment il va y avoir des difficultés avec les coachs aujourd'hui c'est que ceux qui veulent ceux qui vont entendre ce que tu leur dis et qui vont se lancer en personal training vont être face à une grosse difficulté c'est que dans le cursus de formation et ça régulièrement on le répète dans le cursus de formation on vous apprend à être de très très bons techniciens que vous soyez pour le plateau musculation cardio ou que vous soyez pour les cours collectifs vous êtes en général de très très bons techniciens mais vous êtes majoritairement de très mauvais vendeurs ce qui fait que quand vous allez vous lancer en personal training vous allez vous retrouver face à une difficulté et ça tous les personal trainers qui ont voulu se lancer sans préparation se sont retrouvés face à la même difficulté c'est qu'il va falloir faire une grille tarifaire et ça, ça se fait pas n'importe comment il va falloir savoir capter de la clientèle c'est-à-dire attirer à vous des clients ils vont venir vous voir et vous dire mais moi j'aimerais bien savoir ce que tu fais je suis intéressé par ton personal training je suis intéressé par tes prestations ça, ça se fait pas n'importe comment les clients viennent pas naturellement comme ça il faut être en plein de critiques de captation de clients donc vous allez face à un problème de grille tarifaire qui souvent est faite de façon complètement artisanale et qui n'est pas vendeuse deuxièmement il va y avoir aussi ce problème de captation de clientèle qui si vous ne mettez pas en oeuvre des outils qui sont des outils liés au marketing va pas faire en sorte que les gens vont venir vers vous en nombre suffisant donc vous allez galérer pendant des mois et la troisième chose c'est qu'en général vous ne savez pas vendre c'est-à-dire que vous n'avez pas une technique de vente qui est une technique rodée c'est-à-dire une technique qui fait en sorte que les personnes qui vont venir vous voir et vous dire mais combien tu prends se mettent en place et qu'à la fin ils disent ouais moi je suis prêt à y aller avec toi vous arrivez sur dix personnes qui viennent vous voir pour moi hein si vous arrivez sur dix personnes qui viennent vous voir à en faire signer huit votre technique de vente elle est bonne si vous êtes en dessous les huit revoyez complètement votre technique de vente soit elle est complètement aléatoire soit elle est pas adaptée soit en fait vous avez testé des choses et puis vous vous êtes dit ça va fonctionner parce que je suis un bon technicien mais même le meilleur même le champion du monde n'arrivera peut-être pas à vendre aussi bien que quelqu'un qui est un très bon vendeur et qui n'a pas la technique aussi level 3 4 5 6 7 qu'un champion du monde donc les coach vous allez être face à une problématique c'est le marketing et ça on vous l'a pas appris dans votre cursus donc il va falloir à un moment donné vous dire bah je passe le pas parce qu'il va falloir changer de métier à un moment donné et compléter peut-être les cours collectifs que vous aurez perdu par du personal training et pour ça il n'y a pas 36 solutions il faut y aller et il faut vous former il n'y a pas 36 solutions c'est tous ceux qui ont été dans cette situation là qui sont sortis de cursus diplômant que ça soit les DUST que ça soit les STAPS que ça soit les BPGEPS que ça soit les CQP à un moment donné quand il a fallu vendre c'était une catastrophe pour une grande majorité d'entre vous et beaucoup ont explosé en vol et beaucoup sont repartis dans leur métier précédent qui n'a plus rien à voir le secteur de la forme parce qu'ils n'ont pas pris les dispositions pour apprendre le marketing et le marketing ça s'apprend voilà donc faites attention quand même à vous et si à un moment donné effectivement moi je rejoins Cédric si à un moment donné vous êtes amené à adapter votre métier parce que souvenez-vous souvenez-vous Darwin ce ne sont pas les plus forts ni les plus intelligents qui s'en sortiront ce sont ceux qui sont les plus aptes à s'adapter donc ceux qui vont rester un peu sur leurs acquis auront des difficultés vont peut-être à un moment donné sortir du secteur d'activité et repartir à faire des livraisons travailler à l'usine travailler dans les bureaux et complètement se déconnecter de leur passion parce qu'ils en seront dégoûtés et il y a ceux qui vont s'adapter et ceux qui vont prendre le taureau par les cornes et qui vont à un moment donné se dire moi j'ai envie vraiment d'y arriver j'ai envie de m'adapter et eux ils vont se donner les moyens Christophe, tu sais il y a un de mes héros là que j'aime beaucoup un coach qui s'appelle Jean-Pierre Devilliers c'est un coach très connu je vois ton sourire donc je pense que tu le connais et c'est un coach très très premium qui officie à Londres et lui il a créé une liste d'attente il a plus de deux ans de liste d'attente pour se faire coacher par ce personal trainer qui a écrit des livres par ailleurs qui fait des conférences etc. et ce garçon il facture 40 000 euros 40 000 livres mais bon 40 000 euros par an et il se limite à 8 clients 8 clients qui lui donnent 40 000 euros et il ne veut que la crème de la crème il veut des limites il veut des gens qui sont capables de payer et il s'est brandé pour ça et du coup les gens au bout d'un moment ils signent avec lui c'est du statut social si tu veux et moi j'adore l'exemple de ce gars là parce que si tu arrives à vendre ton produit 40 000 balles par an ça veut dire que si une personne peut le faire il y en a combien d'autres qui peuvent le faire il n'y a pas que 8 personnes sur terre qui peuvent payer ça parce qu'il n'a pas Zuckerberg et Jeff Bezos en client il a des patrons beaucoup de patrons d'entreprises des cadres chip etc. moi ce que je crois c'est qu'il va falloir que les coachs qui se lancent vous voyez là j'ai un ami qui s'appelle Jérémy et d'ailleurs qui est un personnel craineur dans mon club de 3 que je trouve brillant et qui je pense m'autorisera à parler de lui il vend de la perte de poids fulgurante en 30 jours donc il va te suivre par contre il va te voir tous les jours pendant 30 jours et il va être à tes côtés etc. qu'est-ce qu'il fait ? il te vend ça 1500 euros et il le vend bien est-ce que toi tu crois qu'on peut vendre à 3 dans l'aube dans un petit club avec la visibilité d'un club mais bon qui a un peu moins de 3000 adhérents quand même mais c'est vrai mais il paye déjà leur abonnement chez moi et ben il arrive à leur fourguer des prestations à 1500 euros par mois et ce mec est brillant mais vous êtes combien vous de coach brillant à l'écouter là ? lui il s'est formé alors pour le coup c'est monsieur formation il se forme à tout et il se formera justement à mort à tout tu parlais de la nécessité de se former au marketing bien sûr c'est une des priorités c'est-à-dire que c'est un excellent technicien comme vous tous mais parmi vous est-ce que vous êtes tous des closeurs, enfin des vendeurs ? est-ce que vous êtes tous des marketeurs ? est-ce que vous avez la science de l'offre ? c'est-à-dire que lui il a bâti une offre qui est irrévisible les clients quand ils sont face à ça face à son offre, face à témoignage, face à tout ce qu'il a mis en place ben ils disent oui, vas-y, je te paye 1500 balles et pourtant c'est des gens qui n'ont pas forcément tous les moyens de le payer a priori mais sauf que la valeur perçue est telle qu'ils se lancent voilà et je voulais juste vous parler de ça si vous devez devenir le coach de l'élite comme Jean-Pierre Devillet tant vieux si vous devez devenir le coach des femmes enceintes ou des postpartum ou le coach des obèses ou le coach des anorexiques mais en fait soyez le coach de quelqu'un créez votre niche et devenez l'expert dans ce domaine qui fait que les gens vont se battre et vont payer plus cher pour faire partie de votre clientèle pour moi c'est la priorité la première chose qu'on fait en marketing c'est déterminer sa niche déterminer la vôtre qui est la personne que vous avez envie d'aider le plus au monde quelle est la paix trouver ensuite ce qui l'empêche de s'endormir le soir et ensuite créer un programme spécifique pour elle elle va payer beaucoup plus cher et elle va se battre pour faire partie de vos clients bon c'était un petit détour mais c'est juste pour abonder en consens c'est vrai Jérémy est très très bon je l'ai mis en formation Jérémy il y a quelques mois en arrière il est très très bon et il a vraiment mis en place exactement ce qu'il fallait c'est à dire qu'il ne s'est pas pris la tête il y a deux choses qui ont fait qu'il a bien réussi qu'il arrive maintenant à faire ça c'est que 1 il s'est formé et 2 il a adopté un état d'esprit un état d'esprit et c'est souvent ce qui manque aussi c'est le mindset j'en parle dans mon livre la bible du personal trainer c'est le mindset qui manque mais ça c'est tout simplement parce que vous avez souvent des antécédents alors on pourrait en parler pendant des heures on va faire très court c'est souvent parce que vous avez des antécédents dans votre passé qui font que il y a des trucs qui bloquent il y a des petits freins et ces freins on peut les débloquer on peut les déverrouiller en vous apportant simplement la clé qui vous permettra d'ouvrir la porte pour pouvoir vous en sortir et en fait c'est une reprogrammation de votre cerveau qu'on peut faire alors souvent on se dit reprogrammation de mon cerveau on va prendre le contrôle on va mettre n'importe quoi dedans non c'est pas tout à fait comme ça c'est tout simplement recalibrer l'état d'esprit dans lequel vous devez être et à partir du moment où on vous a expliqué dans quel état d'esprit vous deviez travailler et que vous l'avez compris et que quelque part vous vous êtes dit mais oui pourquoi je n'ai pas fait ça depuis des années et des années et des années pourquoi j'ai perdu autant de temps là ça y est vous êtes parti et vous prenez de la vitesse donc ouais effectivement et Jérémy Jérémy il est très très bon là-dessus d'ailleurs il a fait un concours un concours il faisait gagner 1000 ou 1500 euros le chèque de 1000 ou 1500 euros ouais il a fait ça et en fait il est novateur et si tu veux lui sa niche ça parait bête hein mais la perte de poids s'pulgurante en 30 jours c'est ça sa niche c'est à dire qu'il s'adresse essentiellement à des femmes il a des hommes aussi mais il s'adresse essentiellement à des femmes et il a une promesse forte et je vais vous dire là où il est fort c'est qu'il va jusqu'à promettre deux choses que la plupart des coachs n'osent pas promettre une perte de poids fulgure en temps de 30 jours la plupart des coachs vont dire mais ça c'est des conneries les gens vont le reprendre etc ça c'est oublier tout ce qu'il va mettre après tout ce qu'il va mettre en place après pour maintenir un suivi d'ailleurs continuer à encaisser ses clients mais en plus pour faire un travail de qualité et la deuxième chose c'est qu'il propose une garantie efficace ou remboursée c'est à dire que t'imagines les gens lui pèsent 2500 euros si les gens n'atteignent pas leur objectif malgré son suivi non seulement il les rembourse mais en plus il leur offre un mois supplémentaire c'est à dire que ce mec il a tout compris aujourd'hui il n'y a personne qui lui demande le remboursement puisque de toute façon il suit les gens au quotidien et bien sûr il ne travaille qu'avec des personnes dont il a validé le mindset justement et l'objectif c'est à dire que évidemment si quelqu'un arrive il est fait dans sa tête il a un mental de chaton et il lui dit je vais perdre 30 kilos le premier mois j'ai réuni il va dire non ça m'intéresse pas par contre quelqu'un une femme qui vient le voir et qui lui dit voilà moi j'ai 7 kilos à perdre 8 kilos à perdre mais là j'en peux plus et là ça y est c'est parti bah bienvenue c'est le 5 voilà mais du coup tu parlais de croyances enfin tu n'as pas prononcé ça comme ça mais tu parlais des croyances limitantes de tous ces blocages qui vous empêchent d'exploiter votre plein potentiel lui il fait sauter poum 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 tous les petits verrous d'équipeux d'ailleurs il est insupportable parce qu'il nous le fait à nous en permanence il ne sait poser que des questions et faire que des recadrages ce garçon mais c'est génial de pouvoir parler avec un mec comme ça et du coup cet état d'esprit il insuffle à ses clients et ses clients eux-mêmes font péter tout leur blocage comme ça c'est une grande dimension psychologique il y avait un autre coach que tu dois connaître à 3 donc je citerai moins mais il avait mis en place un coaching alimentaire tous les mois et c'était plutôt malin c'est-à-dire qu'en réalité les gens le venaient le voir il faisait payer ça 50 euros par mois et ça a duré je ne sais pas 30 minutes 30 minutes 45 minutes et il était à table et il faisait des suivis de coaching alimentaire il regardait un petit peu le programme alimentaire le programme sportif et si les gens ça c'était sa porte d'entrée si les gens voulaient un coaching sportif il leur donnait en plus bon moi je crois que à votre niveau maintenant il ne faut plus se vendre au poids il ne faut pas se vendre à l'heure en fait je trouve ça dommage moi tu vois quand je t'ai parlé de Jérémy lui il a un forfait à 1 500 je ne pense pas qu'il regarde les 10 minutes Jean-Pierre de Villiers c'est 40 000 par an il ne regarde pas à 10 minutes en plus ou au moins d'ailleurs lui il garantit un résultat après tout le reste c'est ça t'embouille c'est la tête on n'est pas en train de se vendre au poids voilà et arrêtez de vous vendre au poids c'est tellement dommage je pense que c'est toi l'expert Christophe et tu pourras en parler de mes points ah oui de toute façon une chose est sûre c'est que si vous faites ce que tout le monde fait vous n'arriverez pas à vous distinguer des autres donc effectivement là on parle de coachs qui gagnent très très bien leur vie qui ont des revenus qui sont vraisemblablement très importants mais pourquoi parce qu'ils ont choisi de se différencier ils ont choisi la différence ils ont choisi aussi de se former donc d'apprendre d'apprendre comment on fait il y a les deux choses effectivement si vous si vous reniez dans dans une de ces deux voies ça va être ça va être plus compliqué pour vous alors pour ceux d'entre vous pour qui lorsque vous avez entendu 1500 euros par mois pour un client pour atteindre un objectif ça vous a fait bondir parce que vous êtes c'est incroyable mais ça vous a même peut-être fait peur ça vous a même peut-être angoissé ou alors ça vous a fait réagir de façon peut-être violente en disant mais attends c'est n'importe quoi et bien en fait c'est tout simplement parce que vous avez vraisemblablement des choses à voir avec votre passé et il y a une reprogrammation à faire dans votre cerveau une fois que vous aurez reprogrammé votre cerveau par rapport à ça une fois que vous aurez un mindset qui est totalement différent et bien vous pourrez rendre rendre service rendre service aux gens en gagnant mieux votre vie voilà ce que je peux vous dire alors voyons voir qu'est-ce que parce que là on disait qu'effectivement les cours collectifs ça va être compliqué donc les coachs qui donnent des cours collectifs peut-être alors à un moment donné changer peut-être changer peut-être passer à 180 degrés votre vision la changer à 180 degrés parce qu'il va falloir revoir carrément votre métier bon et ça pendant probablement des mois on était si vous regardez si vous êtes si vous faites partie du groupe en emploi professionnel de la forme France sur Facebook c'est un groupe il y a quasiment 12 000 membres sur ces 12 000 membres il y a les trois quarts des coachs français et les trois quarts des clubs français il y a que des coachs ou que des clubs de toute façon il n'y a pas de vendeur de protéines ou de machines ou de lunettes c'est que des coachs et que des clubs et en fait on s'apercevait avant le confinement qu'il y avait une grande majorité de clubs qui avaient besoin de coachs et puis il n'y avait pas beaucoup de coachs sur le marché ce qui fait que il y avait un déséquilibre entre l'offre et la demande entre la demande de coach et le coach qui était disponible ce qui fait que le prix le prix des coachs avait tendance à augmenter parce que bien évidemment quand vous êtes un club et que vous n'arrivez pas à trouver de coach vous augmentez un petit peu les prix ou vous prenez le seul coach qui vient avec ses prix et donc on était dans une situation comme ça aujourd'hui ça risque d'être complètement différent pourquoi parce que les clubs risquent d'avoir beaucoup moins besoin de coachs de cours collectifs il fait que les prix vos prix risquent de diminuer parce qu'il va y avoir beaucoup de profs de cours collectifs qui vont venir qui vont répondre à des annonces mais au bout du compte il n'y aura pas beaucoup de clubs qui accepteront de les prendre il fait que vous allez être obligé à un moment donné de réduire vos prix et ça c'est un principe économique qui est très très connu c'est le principe de l'offre et de la demande à un moment donné vous serez obligé de vous dire attention ce qui existait avant n'existe plus maintenant quand vous allez donner des cours somme toute classiques et bien vous allez être face à une problématique qui est la problématique de votre prix et vous allez devoir à un moment donné accepter sauf si vous avez envie de disparaître d'accepter une diminution du prix que vous aviez avant la guerre si par exemple vous donnez des cours qui sont somme toute traditionnels par exemple les cours de Zumba là il y a énormément de profs de Zumba il y a énormément de profs qui donnent des cours Les Mills International et bien en fait vous allez être très très nombreux à donner tous le même produit à proposer tous la même prestation vis-à-vis de clubs vont être des clubs qui vont prendre le moins cher puisqu'en fait vous allez plein à pouvoir proposer la même chose maintenant si vous proposez et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure des choses qui sont rares des choses qu'on ne voit pas partout comme par exemple du yoga ou du pilates ou des disciplines qu'on ne voit pas traditionnellement mais qui sont très recherchés par les clubs et bien vous aurez toujours l'avantage de l'offre et de la demande c'est-à-dire que vous aurez toujours il y aura peu de monde pour proposer ces disciplines-là donc vous garderez un tarif qui sera plutôt élevé par rapport aux profs qui vont proposer des cours traditionnels donc faites attention à ça c'est quelque chose que vous devez méditer quand même sachez-le Cédric j'ajouterais juste en plus que vu que il va y avoir des détaillances des liquidations si en plus 25% même un peu moins même 15 20% de clubs en moins il y aura quand même autant de coachs qu'avant c'est-à-dire qu'il y aura plus de coachs pour moins de clubs donc ça va aussi dans ce sens-là effectivement moi je ne m'en réjouis pas et les patrons de salles de sport s'en réjouissent pas mais il y a aussi une autre dimension c'est que si on n'a plus la trésor au bout d'un moment on va devoir réduire la voilure réduire la voilure c'est quoi ? ça ne veut pas dire je dirais des coachs mais ça veut dire réduire des créneaux ça veut dire enlever des cours un peu moins essentiels vous savez ces fameux cours où il n'y a pas moins de 5 participants mais il y en a 7 8 parfois 10 parfois 6 tu vois le vendredi soir enfin bon et bien ces cours-là on risque de les réduire mais effectivement si vous arrivez avec quelque chose qui vous différencie quelque chose de nouveau tu parlais du mind body mais c'est ça tous les yoga le pilates etc toutes ces choses-là qui sont de plus en plus demandées par nos clients et plus dures à trouver bah oui vous allez faire clairement la différence d'où la nécessité effectivement d'ajouter des cordes à votre arc pour moi c'est une évidence surtout que c'est ce qui va nous permettre à nous d'aller capter une nouvelle clientèle aussi quand je dis nous les patrons de salles de sport on va aller chercher une nouvelle on va aller on va devoir se diversifier se diversifier aller chercher une nouvelle catégorie de clients et on va avoir besoin de vous notre outil pour ça c'est vous c'est les coachs donc à vous d'être bien à fuiter alors il y a une idée qui vient là comme ça qu'est-ce que qu'est-ce que toi ou qu'est-ce que en général selon toi les dirigeants de club attendent des coachs ok c'est quoi c'est un état d'esprit c'est des disciplines différentes c'est qu'est-ce que vous allez attendre de nous les coachs globalement alors tu vois moi il y a un truc un truc que j'aime beaucoup c'est les coachs qui ont moi j'aime les gens qui ont des idées et qui ont des projets et tu vois j'ai un j'ai un ami qui est dirigeant de salle de sport il nous écoute il se reconnaîtra il a été très déçu parce que il a fait une soirée avec les adhérents mais tu sais un truc en grande pompe un truc fabuleux etc et il a invité les coachs à cette soirée il les a invités parce que il les considère un peu comme ses amis tu sais nous on fait des formations donc pour les dirigeants de salle de sport mais on a également les managers qui viennent etc bon et eux ils sont coachs manager du club bon et il les invite pour venir boire du champagne avec lui c'était à la fin de l'année dernière pour manger du foie gras et pour discuter parce que et en fait ils viennent le voir tu sais ça m'embête ah bon pourquoi ? parce que je suis pas payé et là je sais que parmi les 100 personnes qui nous écoutent il y en a qui forcément vont dire bah ouais mais c'est le tarif t'es pas payé tu viens pas c'est ton lieu de travail mais lui il le volait pas comme ça il s'entend bien avec son personnel il leur paye des 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 soirées de team building exceptionnelles il les invitait à une soirée ils viennent à son mariage mais en gros il a été extrêmement déçu parce que les gens ont manqué d'implication je crois c'est-à-dire que là il leur a pas demandé de venir en tenue viens comme t'es viens boire une coupe de champagne et soyons des êtres humains pas des patrons et des salariés quoi bon et euh et je crois que souvent c'est juste pour illustrer le truc c'est-à-dire que euh du coup comment ça s'est comment ça s'est soldé tu vois ce mec là qui est c'est une crème qui adore ses salariés etc il a dit ok bah ne venez pas ne venez pas si vous voulez ne pas venir ne venez pas je vais pas vous payer à venir boire du champagne mais ne venez pas ça marche et ben tous ceux qui ne sont pas venus et ils étaient c'était la quasi une totalité il a été super surpris et déçu ben il leur a annoncé qu'il n'y aurait pas de prime de fin d'année alors évidemment ça a été ça a été un scandale parce que d'habitude ils avaient une prime tu vois mais une prime c'est un cadeau hein je le rappelle mais il a il a décidé il a dit ben non mais moi je enfin si on fait une simple relation patron salarié en gros on va tous jouer au con et vous allez perdre aussi quoi j'ai perdu vous allez perdre voilà et je trouve ça dommage tu vois c'est-à-dire que de devoir pour répondre à ta question j'ai l'impression que ce que moi en tout cas je recherche je cherche pas des amis mais je cherche des gens impliqués qui ont envie de faire vivre un projet tu vois on parlait de Jérémy tout à l'heure c'est même pas mon salarié et pourtant lui il est force de proposition il a toujours envie d'aminer le club de faire des choses incroyables et je vais dire c'était mon salarié c'était mon salarié j'avais embauché en tant que commercial mais il était coach et ben il était nul au début tu sais tu disais les coachs savent souvent pas vendre et il est arrivé comme ça un coach nul en vente et il est reparti c'était le meilleur de tous parce qu'il s'est formé qu'il s'est entraîné qu'il est devenu bon bon et puis il est parti voler de ses propres ailes pas très loin dans la même salle mais en tant que personal trainer à son compte et aujourd'hui je crois qu'il regrette vraiment pas mais du coup tu vois malgré ça il a encore fait des vidéos là pendant le confinement alors qu'il est il est même pas salarié de l'entreprise il est pas payé par moi il est payé par personne de la société donc ouais moi des gars comme ça pour moi c'est des gars en or et c'est des je ferais tout pour garder mon temps et si c'était mon salarié je garderais très très longtemps et c'est ça que je recherche c'est de l'implication de l'investissement des idées en fait je voudrais qu'on soit tous dans la même barque et qu'on rame tous quoi pas juste tirer les gens comme ça tu vois à bout de bras voilà donc c'est la première donc tu parlais d'état d'esprit c'est la première chose que je veux j'ai pas besoin moi d'un coach star j'ai pas besoin d'un mec ultra bon je veux qu'il soit bon le coach mais j'ai pas besoin d'un champion du monde moi j'ai besoin de quelqu'un qui saura se faire apprécier qui saura fidéliser ma clientèle et qui aura envie de s'éclater à son boulot donc de mener des projets à bien voilà pour répondre à ta question bah ouais et c'est quelqu'un de très intelligent Jérémy il a tout compris il a compris que quelqu'un de temps en temps il pouvait donner un petit peu de soi pour pouvoir récolter beaucoup par la suite et à chaque fois qu'il y aura cet échange là qui sera un échange de bon procédé entre le club et le coach il y aura toujours bon comment tu vois le redémarrage des clubs là à quelle échéance tu sens que ça va redémarrer ? t'as une idée comme ça ou c'est plutôt flou ? ah on t'entend plus ? là je pense que tu m'entends ouais ok alors j'en parlais hier avec un ami que tu connais bien qui s'appelle Christophe Benoit et qui est un génie du fitness c'est un gars qui a beaucoup de réussite et il a je ne vais pas aller plus loin pour le décrire parce qu'après il va y avoir les chouilles qui l'entrent on peut juste dire que quand même avec son équipe et Gwenaëlle à la bouche ils ont quasiment 20 fitness parcs à eux c'est à dire ce sont des franchisés de quasiment enfin je crois ça doit être 20 fitness parcs en tout cas si vous nous voyez on vous fait un petit coucou c'est eux qui ont le plus de fitness parcs en franchise en France 20 fitness parcs en France ouais c'est à dire qu'en fait non seulement non seulement il a si tu veux ils ont maintenant ils n'en ont plus que 20 parce qu'ils en vendent par lot de 5 si tu veux ils en ont déjà vendu je ne sais pas combien mais ils en recréent en permanent et surtout ils ont cette science du développement de l'ouverture de clubs qui marchent et ils savent vraiment rentabiliser leur club donc et ils ont un Christophe a une très belle vision et il me disait ben là nous si tu veux on s'attend à une réouverture pour juin c'est à dire qu'on nous a parlé de mi-juillet pour les grands événements type festival etc on nous a dit qu'il y avait des commerces avant qui allait ouvrir je pense que les coiffeurs ça va être important mais les salles de sport c'est pas a priori essentiel on avait été les grands oubliés là on commence à nous parler de nous et si on ouvre on va ouvrir partiellement bon du coup du coup on espère retrouver au mois de juin une espèce de normalité dans l'ouverture sauf ce que je disais tout à l'heure les vestiaires les douches tout ça ça risque de rester fermé longtemps jusqu'en septembre probablement par contre ce qu'ils disaient c'est que tu sais je te disais tout à l'heure à Wuhan dans la province de Wuhan ils ont les commerces non essentiels sont désertés les gens ont encore peur d'attraper le virus donc c'est pas évident les prospects ils risquent d'y en avoir un peu moins à cause de ça les clients risquent de moins fréquenter un client qui fréquente plus c'est un client qui résilie donc on est un peu embêté ce qui nous fait vraiment peur c'est les rejets de prélèvement les gens qui là demandent à leur banquier de rejeter le prélèvement parce que ça très peu de gens le savent mais on ne rejette pas un prélèvement on rejette un mandat c'est pas et quand on rejette un mandat c'est pas c'est à dire que tous les prélèvements suivants seront rejetés également puisque c'est tout le mandat qui est rejeté donc en fait pour 20 30 40 50 euros enfin pour un prélèvement on peut perdre un client à 40 à 400 500 ou 100 800 euros par an donc c'est compliqué surtout quand c'est fois plein de clients donc ça ça va être la grosse difficulté alors on a déjà prévu des solutions mais ça ça intéresse peut-être moins les coachs qui nous écoutent mais du coup Christophe me disait d'un côté donc on a ce problème là on a peur de la désertification de nos clubs et en même temps je sais pas vous les coachs je sais pas toi Christophe mais moi j'ai pas j'ai pas réservé mes vacances de CP la plupart des gens n'ont pas réservé là Airbnb c'est interdit d'ailleurs faut pas réserver d'Airbnb et du coup les gens l'été c'est juste après si on rouvre en juin l'été c'est juste après ça veut dire que je vous rappelle que pendant deux mois trois mois il y a des gens presque un tiers des français qui auront touché 16% de moins sur leur net pendant deux mois ou trois mois et ça c'est le budget vacances pour beaucoup il y a des gens qui vont avoir peur tout simplement de réserver ou qui vont se dire ah ouais mais t'imagines si ça repart je vais verser des arts et on va être reconfinés enfin bref dans une période d'incertitude la peur c'est toujours mauvais pour les affaires bref les voyagistes ont vraiment du mouron à se faire clairement et du coup les gens vont être chez eux pour beaucoup il y en a beaucoup qui ne partiront pas en vacances et du coup ils risquent de faire du sport pour ça parce qu'ils vont être chez eux pour l'instant les mois de juillet et août étaient plus calmes pourquoi ? parce que les gens se sauvaient si les gens restent chez eux il y a des chances et c'est ce que disait Christophe et que je trouve plutôt intelligent il y a des chances pour que ça vienne compenser cette désertification c'est à dire d'un côté il y a des gens qui ne viendront pas et de l'autre côté il y a des gens il y aura plus de gens qui viendront aussi et ça pourrait très bien se compenser et on pourrait très bien faire une réouverture qui ne soit pas si chaotique que ça mais c'est pareil donc là je ne suis pas Madame Soleil lui non plus c'est juste une vision c'est des idées voilà je vous le souhaite franchement les clubs je vous le souhaite moi j'ai une autre hypothèse parce que celle-ci c'est ouais celle-ci j'y ai pensé je me suis dit ouais pourquoi pas parce que tout le monde pas tout le monde mais beaucoup de personnes me disaient mais les gens vont pas prendre de vacances si si on se fie à la culture française les vacances c'est vraiment c'est culturel c'est vraiment très très culturel alors de là à ce que les gens partent à l'étranger avec un budget qui était le budget prévu à la base je te rejoins complètement maintenant je me dis que ils vont peut-être pas partir à l'étranger ils vont peut-être pas prendre les vacances qu'ils avaient prévues mais ils partiront peut-être en famille où ils se prendront des petits trucs ils l'auront peut-être à plusieurs mais de là à sacrifier des vacances alors que c'est très culturel je vois quand même les gens plutôt essayer de partir par ci par là quelques jours à droite à gauche et de profiter quand même de ce de cette évasion par rapport à des mois à deux mois où ils auront été confinés donc je me dis que pour moi la rentrée bien évidemment ce ne reste hypothétique à nouveau puisqu'on est comme dit Cédric on n'est pas Madame Soleil et pour moi ça sera pas avant le 15 septembre pourquoi ? parce que si les gens prennent un petit peu de vacances de façon éparses à droite à gauche en allant chez les amis en restant chez eux pour faire des barbecues en accueillant des amis en profitant un peu de la nature du grand terme et si on arrive début septembre où c'est un petit peu compliqué parce que là il y a la reprise scolaire souvent on met la priorité plus sur les enfants et sur la reprise scolaire que sur nous et on commence à reprendre après vous savez ces journées associatives où tout le monde est vraiment focalisé sur l'association et ensuite on est plus libéré pour se faire du bien et penser à soi j'avais pour idée que ça serait peut-être plutôt à partir du 15 que les activités de club de forme reprendraient de façon assez classique voilà c'est ça reste hypothétique bien sûr oui c'est là on ne le sait pas on n'a que des hypothèses alors peut-être pas le 15 mais plutôt aux alentours du 7-8 septembre puisque ce sont des en général c'est vraiment la reprise si tu veux on a mis les enfants à l'école les forums des associations sont passés on a mis les gamins au foot enfin bon tu vois l'idée en général ça commence plutôt aux alentours du 7-8 septembre bon mais voilà on parle que d'une semaine mais je peux t'assurer qu'au mois de septembre une semaine c'est très 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 précieux et après je pense que on va pas avoir une reprise phénoménale on n'aura pas l'équivalent au mois de septembre au mois de juin au mois de juillet mais c'est juste c'est peut-être de l'incantation mais c'est cette théorie qu'il a je la trouve pas débile et je me dis je me dis que ça peut peut-être refaire un redémarrage en douceur voilà c'est sûrement de l'incantation parce que j'ai vraiment pas envie d'attendre le mois de septembre mais on verra bien ben ouais mais je vous le souhaite bien évidemment parce que derrière il y a tout ce que vous avez engagé il y a une équipe il y a des équipes derrière il y a de l'humain aussi derrière vos projets derrière vos clubs il y a aussi vous par rapport à votre bébé quand même il y a un attachement quand on crée un club moi j'ai créé un club en 2000 je sais ce que c'était c'était mon bébé quoi et il y a aussi le fait qu'il y ait des traits derrière il y ait des engagements financiers qui soient importants ça c'est toujours un peu anxiogène alors je me dirais que je dirais que les coachs vous avez peut-être quelque chose à faire pour faire en sorte que les clubs retrouvent rapidement rapidement des membres pour compenser peut-être ceux qui sont partis ou pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des abonnements en bloc aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous vous avez décidé de vous mettre à des cours en ligne en visio ces cours en visio ils sont assez intéressants parce que ça vous permet de rester connecté avec les adhérents donc quand vous êtes connecté avec les adhérents ils ont toujours l'idée que vous êtes dans le club et ils auront envie de vous retrouver dans le club après donc continuez peut-être à donner de temps en temps des cours que ça soit gratuit il est gratuit soyez généreux de temps en temps donnez un petit cours gratuit faites en sorte de connecter toujours de vous connecter toujours aux adhérents des clubs ils reviendront vous voir par la suite parce que vous n'aurez pas coupé ce fil qui est un fil émotionnel avec eux et puis il y a peut-être quelque chose qui est intéressant et qui est en train de se passer c'est-à-dire que il y a une partie de la population qui n'avait pas envie de mettre les pieds dans des clubs de forme cette partie de la population elle partait souvent sur des freins des croyances limitantes et puis elles ont découvert ces personnes-là elles ont découvert qu'il y avait des trucs vachement sympas qui se passaient sur les réseaux sociaux c'est-à-dire des coachs qui donnaient des cours collectifs et elles se sont dit tiens finalement c'est pas si mal ça a l'air d'être sympa je regarde je fais peut-être pas les exercices mais au moins je regarde et ça me paraît quand même pas mal et ça peut casser ces freins que les personnes avaient à aller s'inscrire dans des clubs et vous pouvez peut-être ça je pense que vous avez quelque chose à faire pour faire en sorte de transformer ces personnes qui avant ne seraient jamais venues dans un club de forme en les incitant de par tous les cours en visio que vous êtes amenés à faire toute cette communication que vous faites en plus et tout ce plaisir que vous êtes en train de donner pour les attirer à nouveau dans des clubs peut-être pas le vôtre mais quelque part quand la personne qui est à l'autre bout à l'autre bout du département aura peut-être vu que c'était vachement sympa ce que vous faisiez elle ira peut-être dans le club qui est à côté de chez elle ou dans un club qui est environnant donc vous allez stimuler le secteur d'activité et si on travaille tous comme ça on a peut-être quelque chose à faire en faisant en sorte que ces personnes qui avant ne consommaient pas des activités formes des clubs de forme puissent à un moment donné aient envie de venir à voir à voir peut-être encore une petite question parce que j'ai des coachs qui m'ont envoyé des qui m'ont envoyé des questions aujourd'hui et c'est par rapport aux associations parce que là on parle on a parlé essentiellement des clubs marchands maintenant les associations comment ça va se passer alors donc j'ai une coach qui me dit mais qu'est-ce qui va se passer avec les associations donc les clubs associatifs globalement les clubs associatifs sont tenus de respecter les consignes que va leur donner la commune parce que majoritairement ils utilisent des locaux de la commune donc si la commune décide à un moment donné de mettre de la rubanise vous savez ces rubans ces grandes bandes de rubans qu'on voit sur les chantiers qui sont rouges et blancs bariolet rouge et blanc ou dans les scènes de crime vous voyez parfois pour ne pas passer vous avez des rubans qui sont mis sur les scènes de crime pour ne pas passer et bien en fait si la commune décide à un moment donné de faire en sorte de condamner les vestiaires le temps il faudra pour rester dans les bonnes conditions de sécurité et sanitaire et bien vous aurez de la rubanise aussi donc si à un moment donné le la commune souhaite ne pas réouvrir aux associations tout de suite tout de suite tout de suite les locaux et bien vous serez tenu exactement de la même façon que les clubs marchands en association et de respecter en fait ces consignes là et en général c'est la commune c'est-à-dire c'est le maire qui prend les décisions donc à mon sens je ne sais pas ce que tu en penses Cédric mais que ça soit une association sportive ou que ça soit un club marchand pour moi ça ne change pas grand chose ah on ne t'entend plus il y a le AirPod il y a le AirPod il n'y a plus de batterie ça va revenir ça va revenir dans quelques instants c'est presque ah vas-y il a l'air d'être bon Cédric vous sentez le AirPod c'est bon allez c'est le AirPod ok du coup je dirais que l'avantage de 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 travailler pour pour une association l'avantage c'est que l'association n'a pas les mêmes n'a pas les mêmes charges souvent elle ne paye pas de loyer elle ne paye pas de loyer elle ne paye pas de personnel par ailleurs etc. donc il n'y aura pas de de restrictions budgétaires communales je pense et par contre si tu travailles pour une société privée pour un club de sport il se peut que il y ait des restrictions budgétaires c'est à dire que je t'en parlais tout à l'heure on peut réduire des créneaux on peut on peut virer des coachs parce qu'on n'a plus les moyens de les payer parce que pendant des mois là mine de rien quand les coachs les coachs moi je comprends que ce soit ce soit un vrai une vraie galère de gagner 16% de moins de salaire net par mois mais il faut dire une chose c'est que l'employeur lui il avance le salaire le serre du coach seulement 70% du brut certes mais il est indemnisé 8,04 euros de l'heure ça veut dire que si vous êtes embauché à 20 balles 25 balles de l'heure brut l'employeur si c'est 25 il va avoir 17 euros par heure de sa poche par heure et par salarié donc c'est vraiment énorme donc ça veut dire que là pendant les mois de fermeture on a un vrai gap qui se creuse on a des vraies charges on a le loyer à payer parce que pour l'instant c'est pas je vous en parlais tout à l'heure c'est pas c'est une suspension peut-être un report et pas une annulation de loyer on doit payer tous les abonnements divers et variés on doit payer l'écart de salaire pour nos coachs pour nos commerciaux pour les femmes de ménage pour tout le monde personne qui a plus de 8 euros 0,4 dollars vous imaginez c'est tout le monde et du coup peut-être que dès qu'on va dès qu'on va rouvrir il y aura déjà des coachs il y a des clubs qui vont fermer puis tous les autres qui iront moins bien ils vont peut-être devoir faire des ruptures conventionnelles ou des licenciements pour motifs économiques je leur souhaite pas mais je sais que ça va arriver et du coup ça ça arrivera pas dans les associations parce que les associations elles auront coupé les recettes certes mais elles vont couper aussi les dépenses donc c'est pour ça que je pense que les personnes qui oui vous allez devoir arrêter votre interrompre votre activité malheureusement pendant ce temps là vous serez probablement pas payé parce que vous êtes souvent auto-entrepreneur ça c'est un vrai problème faites votre demande là vous savez pour obtenir les 1500 euros en tant qu'indépendants sous réserve que vous puissiez les avoir je sais qu'il y a des conditions restrictives par exemple si tu n'étais pas déclaré en 2019 etc. enfin ça j'ai pas dû te renseigner mais par contre une fois que ça aura ouvert je pense que votre place sera plus facilement assurée voilà là on est juste sur la fermeture administrative pour raisons sanitaires mais c'est pas les raisons économiques qui vont vous impacter de trop c'est vraiment les clubs ça qui ont à la fois son problème de fermeture administrative plus les difficultés économiques qui vont qui interviennent déjà maintenant ou qui vont intervenir bientôt et bien écoute on a fait on a fait une belle une belle conférence franchement ce que tu nous as apporté c'est c'est des pépites c'est de l'or en barre franchement l'idée on va être obligé d'arrêter là parce que ça fait quand même une heure et demie qu'on vous apporte du contenu je pense qu'on a fait quand même relativement le tour vous avez eu quand même beaucoup d'informations on s'en est pris plein les yeux on fait un petit résumé rapide tu complètes si c'est pas suffisant à la rigueur si ça t'embête pas Cédric si on peut faire le point globalement les clubs les clubs vont avoir quand même des difficultés à reprendre ça va pas être évident et ça va pas être évident de pouvoir faire revenir tout le monde dans les conditions précédentes immédiatement qu'il va y avoir un laps de temps que ça soit de par les freins psychologiques que vont avoir la crainte à peur que vont avoir les personnes qui sont abonnées du fait de s'être désabonnés pour certains d'avoir arrêté leurs abonnements d'avoir du mal à revenir parce qu'il y a un sentiment de honte parfois ou alors même il y a ce frein se dire tiens qu'est-ce qu'on va penser de moi et puis il y a aussi le fait que les conditions d'accueil risquent de ne pas favoriser autant de monde ou de permettre d'accueillir autant de monde donc globalement on va avoir des clubs qui vont surtout pour les plus fragiles risquent d'être en difficulté financière risquent de fermer ça il faut en être conscient il faut le dire il faut que vous en soyez il faut que ça soit clair de toute façon on n'est pas là pour raconter pour que vous venez en bateau 25% disait Cédric donc peut-être un peu plus peut-être un peu moins on ne sait pas encore mais ça il n'y a que dans les mois qui vont suivre et ça risque d'aller très très vite parce que là ça s'engrange au niveau des dettes des difficultés financières qui vont apparaître dans les prochains mois mai, juin, juillet, août où ça peut peut-être ramener encore du monde les personnes qui ne sont peut-être pas parties en vacances on ne sait pas ou peut-être pas on va peut-être basculer sur septembre on ne sait pas vraiment mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'il vaut mieux être prévoyant et puis les coachs parce que les coachs vous avez à vous adapter c'est-à-dire à envisager une adaptation de votre métier par rapport à ce statut quand vous étiez notamment quand vous donniez des cours collectifs qui risque de ne pas être aussi favorable qu'avant donc il va falloir réadapter votre métier repenser votre métier et ça il ne faut pas le faire demain c'est qu'il faut le faire dès aujourd'hui parce que plus vous allez attendre si vous procrastinez si vous attendez si vous dites on verra bien c'est là vous prenez le risque de vraiment vous prendre une claque et ça serait dommage parce que votre métier c'est une passion quand on le fait c'est une passion moi si ça fait 30 ans que je suis dans ce secteur d'activité c'est parce que j'aime mon secteur d'activité j'aime les clubs j'aime les coachs j'aime ça j'aime le secteur de la forme et si à un moment donné vous ne retrouvez pas ce stimuli ces petites stimulations qui font que être donné des cours faire du personal training être dans un plateau musculation vous ne retrouvez pas du plaisir à un moment donné vous risquez de perdre perdre beaucoup et donc de ne plus être passionné et de vraiment ne plus vous mettre en dehors du secteur d'activité Cédric tu vois quelque chose pour compléter peut-être ? En fait je voudrais juste parler d'une opportunité que je trouve juste dingue tu sais là je voudrais vous parler de basic fit parce que basic fit c'est je ne vais pas dire que c'est le grand méchant loup mais moi je suis très je suis très conscient enfin je suis très très attentif au sort des je me sens très conscient concerné par le sort des indépendants et basic fit forcément a beaucoup bouleversé le marché a impacté beaucoup le business des indépendants et donc par voie de conséquence des coachs que vous êtes basic fit là ils se finançaient leur développement grâce à la bourse grâce à la création de dette ils se finançaient par la dette aujourd'hui ils sont passés de 35 euros leur prix d'introduction en bourse c'était 14 euros l'action ils sont passés de 35 euros il y a quelques semaines en même pas 15 jours à 10 euros 80 vous imaginez ils sont passés de 35 à 10 euros 80 là ils sont remontés à peu près à 17 je crois ça veut dire que leur développement est stoppé ils ne peuvent plus se déployer comme ils déployaient là ils vont devoir fermer probablement des clubs tous ceux qui ne sont pas rentables ils se sont fait éclater mais d'une force phénoménale par leurs adhérents parce qu'ils les ont prélevés pendant la fermeture et ce sont des typologies de clients si c'est fermé je ne paye pas bon du coup ce que je voudrais vous dire c'est qu'il y a une opportunité je pense pour les clubs indépendants pour les coachs aussi parce que ils vont pouvoir prendre moins de parts de marché et ça rebât un petit peu les cartes parce que toutes les personnes qui sont parties tous les déçus de la vie de suite là ils vont avoir besoin d'aller dans un club voilà et peut-être qu'à un moment donné ils ont été intéressés par le prix mais tout à l'heure Christophe vous disait si vous faites monter la valeur perçue s'ils arrivent à se rendre compte que ce qu'ils veulent ce n'est pas juste des machines c'est un vrai accompagnement et les résultats ça ne dépend pas d'une machine ça dépend du bonhomme qui t'explique comment on s'en sert qui te suit qui te fait un programme alimentaire bref on ne te parque pas juste dans un local mais on va t'appeler à avoir des résultats et bien vous avez une carte à jouer je pense c'est-à-dire que là dès qu'un concurrent un gros méchant loup a une balle dans la jambe ben oui alors c'est peut-être triste pour lui je pense qu'il y a des il y a des investisseurs de chez hollandais qui ont dû avoir mal au crâne mais pour moi le fait qu'ils soient affaiblis renforce les autres voilà j'y crois vraiment et je pense c'est une vraie une vraie opportunité à jouer par rapport à par rapport à ça voilà et notamment parce que vous êtes pendant ce moment pendant ce temps vous êtes en train de montrer la valeur que vous amenez aux gens sur les réseaux sociaux plus vous allez être actifs en faisant des lives en faisant des voyez ce que fait Christophe là qu'est-ce qui vous empêche de faire exactement la même chose mais pour parler de sport ou de nutrition par exemple en montrant vos résultats en fait en vous marketant un petit peu si vous faites ça vous êtes en train de dire aux gens hé regarde moi je suis pas baditude moi tu comptes pour moi et je vais t'expliquer comment j'ai réussi à changer à transformer la vie des gens et comment je vais transformer la tienne hé regarde je suis un super héros vraiment vous savez que moi c'est le discours d'entrée des coachs que j'embauche chez moi si vous êtes des super héros les coachs vous êtes des gens qui changez la vie des autres vous allez faire en sorte que je vois ma fille se marier parce que je ne ferai pas un infarctif du myocarde je vais pouvoir garder ma femme grâce à vous parce qu'elle ne va pas elle ne va pas trouver le petit jeune de 25 ans plus sexy que moi parce que je suis resté sexy grâce à vous alors je le dis avec le sourire mais vous l'avez compris vous avez tout à l'heure Christophe parlait de passion moi je vais vous parler de vocation c'est à dire que ce qui doit être votre consacré c'est le fait d'aider l'autre à devenir une meilleure version de lui-même et si ça ça transpire dans toute votre communication si ça on le voit dans votre marketing dans vos live facebook dans vos zooms dans tout ça si vous faites comme Jérémy dont je vous parle depuis tout à l'heure et bien vous allez pouvoir tirer votre épargne du jeu et vous allez pouvoir prendre toute cette masse de gens là qui n'étaient intéressés que par l'argent parce qu'on leur a jamais expliqué ce que devait être la différence entre entre votre basique et vous et vous allez vous accaparer ses clients une fois qu'ils ont compris la valeur que vous apportez voilà c'est ce que je voulais c'est par ça que je voulais conclure mes chers Christophe et bien super merci merci beaucoup Cédric parce que c'était vraiment une conférence qui était à la hauteur des autres aussi riche avec tellement d'informations mais c'est on a déjà une vision un peu plus élaborée de ce que les clubs ont dans leur tête donc c'est vraiment bien c'était vraiment super c'était le sixième webinar qu'on vous a proposé avec à chaque fois quelqu'un de valeur avec des spécialistes des personnes qui maîtrisent leur secteur d'activité ou leur discipline on vous laisse pas comme ça bien évidemment parce que à partir de la semaine prochaine on sera sur notre septième webinar avec un consultant que beaucoup connaissent je vous en dis pas plus vous découvrirez cette semaine au travers des publications qu'on va vous mettre sur les réseaux sociaux parce que vous allez pouvoir apprécier aussi cette personne là que vous connaissez je suis sûr que vous le connaissez vous êtes très très nombreux aussi et cette semaine il y a un petit truc qui devrait vous plaire c'est que je vais vous faire découvrir la bible du personal trainer et je vais vous montrer des exemplaires parce que les exemplaires qui sont en préparation pour partir lorsque relais colis parce que ça part par relais colis lorsque relais colis sera ouvert je sais que beaucoup vous êtes en attente parce que vous avez commandé vous avez commandé en ligne ces livres là et que vous avez une seule envie c'est de les recevoir alors ils font 2 kg la bible du personal trainer c'est un livre qui fait 2 kg je vous la montre tout de suite rapidement allez c'est vraiment parce que c'est bon regardez c'est une demi-ramètre de papier regardez l'épaisseur c'est une demi-ramètre de papier le truc qui fait 2 kg voilà ça c'est la bible du personal trainer et c'est ce qui vous permet peut-être pour ceux qui ont envie de se lancer en personal training de pouvoir rebondir là-dessus alors écoutez le poids que ça fait voilà ça vous donne une idée 2 kg voilà vous recevrez ça chez vous pour ceux qui l'ont commandé et puis il reste encore quelques 200 exemplaires je crois sur les 500 donc vous avez encore la possibilité de pouvoir l'acquérir de pouvoir vous perfectionner en tout cas Cédric merci infiniment merci à tous merci à tous pour votre présence et à chaque fois votre fidélité sur ces webinaires on a eu quelqu'un encore de qualité ce soir on vous embrasse merci beaucoup à nouveau Cédric merci à vous bonne soirée à tous et bon confinement et ben oui et puis on se retrouve dans ton club parce que je vais m'entraîner dans son club pour ceux qui me crois de temps en temps on se retrouve dans ton club et à bientôt parce que j'ai qu'une envie c'est de retourner mon traîner pourrir j'en ai marre avec plaisir on vous embrasse à très très bientôt merci Cédric salut à tous ciao